... Eh bien, vous l'avez reconnu, c'est Jacques Attali lui-même. Et quand nous nous sommes connus, c'est-à-dire il y a 47 ans, puisque nous vivions encore à l'époque des pithécanthropes, eh bien, la première fois où je l'ai vu, il m'a apporté son livre, le premier que j'ai lu de lui, qui s'appelait « L'anti-économique », avec Marc Guillaume. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là ? Est-ce que l'économie a progressé ? C'est une bonne question. D'abord, comme nous sommes des jeunes gens facétieux, on s'est donné tous les deux un mot difficile à casser dans ces 20 minutes. Et soyez gentils, si vous le repérez, vous nous envoyez un tweet, ce qui est d'ailleurs une façon de vous amener à être peut-être plus attentif. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps ? Il s'est passé beaucoup de choses, à la fois évidemment très positives à travers le monde, peut-être moins en France, même si, il y a 47 ans, il y avait des choses épouvantables, comme la peine de mort, une centralisation idéologique et politique extrême, bien des choses qui n'allaient pas et que grâce à François Mitterrand, en 1981, ont pu changer. Mais à partir de 1986, à mon sens, la France s'est figée. Et si on fait aujourd'hui un tour de France, on se rendra compte que beaucoup de choses sont restées assez proches de ce qu'elles étaient à cette date, pour le malheur de notre pays, qui n'est plus aussi dynamique, aussi créatif, aussi industrieux et industriel qu'il était. Et donc, on a perdu le sens du long terme, qui d'ailleurs renvoie à ce sujet d'aujourd'hui, qui est l'économie positive. Quelle est notre situation par rapport aux autres pays d'Europe ? Il y a un chiffre qu'on ne regarde jamais, mais qui est absolument crucial. Grâce à l'euro, on ne voit plus notre commerce extérieur, qui était déterminant pour la dévaluation du franc, quand nous avions le franc. Aujourd'hui, grâce à l'euro, on ne peut pas le voir, ça a un gros inconvénient, je sais justement qu'on ne le voit pas. Peu de gens savent que l'excédent, ou la balance commerciale de l'Union Européenne, c'est plus de 30 milliards, que l'Allemagne c'est plus de 200, que l'Espagne c'est très positif, l'Italie très positive, les pays bas très positifs, et qu'un des pays, sinon le pays, ou le seul pays, ou presque le seul pays à déficit, c'est la France. 30 milliards de déficit. 60 milliards, pardon, de déficit. 30 milliards en excédent de l'Union, 60 milliards de déficit de la France. Ça indique bien que nous pesons sur le reste de l'Europe par notre faiblesse industrielle, et encore ça sera pire cette année, puisque nous sommes bons dans des secteurs qui sont particulièrement touchés, qui sont le luxe, l'aéronautique et l'automobile. Donc notre situation industrielle est désastreuse. Est-ce qu'on a dit pendant longtemps, et il y en a un certain nombre de gens qui continuent à le dire, que ce n'est pas grave de perdre les usines, puisque la modernité c'est les services, et donc ce n'est pas grave de perdre ça ? Depuis toujours, depuis mes tout premiers livres, j'explique que l'avenir n'est pas post-industriel, mais hyper-industriel. Que l'avenir est composé d'une transformation progressive des services en objets industriels. L'histoire de l'humanité, c'est l'apparition d'artefacts, en substitut des services, et apparition de nouveaux services pour compléter ces artefacts. Mais toute l'histoire, du long terme, c'est de transformer des moyens de transport humains ou animaux en machines, de transformer tout en machines, les lavoirs en machines à laver, le compteur en radio et en télévision, l'orchestre qui reste là, mais en gramophone, et jusqu'aux prothèses. Donc l'artificialisation, y compris de la nature, est le cœur du moteur de l'histoire. Pour le bien, pour le meilleur et pour le pire. Et aujourd'hui, en partie pour le pire. Donc il faut à la fois maintenir l'industrialisation, mais que l'industrialisation soit au service de la vie. C'est ça au fond, ce qu'est l'économie positive. C'est de ne jamais rien faire qui ne soit dans l'intérêt des générations futures. Alors, développer les artefacts, s'ils sont au service des générations futures, c'est bien, mais si on ne se pose pas cette question de savoir s'ils sont utiles, on a des artefacts désastreux, qui sont l'artificialisation des sols, l'artificialisation d'une nature poussée à l'extrême, avec les dérèglements qu'on prévoit. Comment peut-on imaginer que dans notre pays, où on a une des meilleures formations scientifiques, on arrive à des écoles qui sont considérées comme très très bonnes, et qui, au fond, ne fabriquent plus d'ingénieurs ? Parce qu'on a eu le pire de la mondialisation, et pas le meilleur. Le pire de la mondialisation, c'est le fait que la mondialisation n'est pas une mondialisation de la démocratie, mais une mondialisation des marchés, et d'abord des marchés financiers. Avec la musique, la finance est la plus facile des activités humaines à virtualiser. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que musique et finance sont les deux faces d'une même pièce, avec évidemment les deux faces d'une positive, l'autre qui l'est moins. La virtualisation que permet la finance a permis sa globalisation, et a permis d'y attirer des richesses qui n'auraient pas dû y être, puisque la finance, normalement, est au service de l'industrie, mais elle s'est mise au service d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle prend des richesses, gagne de l'argent avec, et au lieu de le redistribuer à l'industrie pour que l'industrie se développe, dans les grands pays industriels, elle est devenue une finalité elle-même. On le voit particulièrement en Grande-Bretagne, où la Citi est un instrument au service d'elle-même, à New York qui est un instrument au service de lui-même, et en France, qui avait résisté, et qui résiste moins, au point que nos ingénieurs, qui auraient dû être les utilisateurs de la finance, sont des fabricants de finances. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire, parce que c'est votre économie positive, quelque chose me dit que dans les années que nous avons connues, quand nous avions 25 ou 30 ans, la production n'était pas tellement intelligente, puisqu'elle ne se remettait pas en cause. C'est-à-dire, on voulait consommer, consommer, consommer. On l'a vu d'ailleurs dans le domaine du roman, où il y avait un roman où on bien connut les choses. C'est exactement ça, on a été fasciné par les choses. Maintenant, on est appelé par les sens, par la signification. Et donc, on a l'impression que cette économie positive, c'est possible. Il y a des secteurs incroyables, et notamment dans cette production, de reprendre en main la production. Quels sont les domaines, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour revenir à cet optimisme, parce qu'il est là, tout est là possible. C'est ça l'économie positive. Tout à fait. L'économie positive, c'est l'économie au service des générations futures. Nous allons lancer en septembre, vous et moi, avec d'autres amis, un groupe qu'on va appeler France Positive 2022. Dont l'objectif sera de penser ce qu'il faut faire pour que la France devienne positive dès 2022. C'est-à-dire qu'elle soit capable de penser le long terme, qu'elle soit capable de se focaliser sur les secteurs les plus importants pour notre avenir, qui sont évidemment les secteurs de l'environnement, mais aussi les secteurs de la justice sociale, d'une bonne gouvernance et de l'industrie dont nous avons besoin, c'est-à-dire les secteurs de l'industrie de la vie, dont la France est parfaitement, légitimement en situation de pouvoir être un grand acteur, qui sont la santé, l'hygiène, l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, le digital, où nous sommes bien meilleurs qu'on ne le croit, et beaucoup de secteurs où nous pouvons être extrêmement d'avant-garde. Si nous sommes capables d'avoir une vision positive de la France, d'une France positive, autour de ces secteurs, la France peut redevenir une grande puissance industrielle, écologique, sociale et démocratique. Parce que quand on voit les jeunes, à part ceux qui sont pris par la part du gain immédiat, c'est-à-dire ceux qui veulent rentrer directement dans cette finance un peu caricaturale, qui fabrique des modèles, parce qu'évidemment on ne fait rien sans finance, mais si la finance est justement un moyen et pas une fin, on s'aperçoit qu'il y a des domaines qui n'ont encore une fois jamais été aussi intéressants. Moi je vois l'économie de l'énergie, où avec la miniaturisation, avec la décentralisation possible, avec la multiplicité du mix énergétique, c'est passionnant. Alors que c'était complètement idiot d'avoir la même chose partout, les mêmes gigantesques entités qui fabriquaient la même énergie et en plus polluantes. Tout à fait. Les technologies d'aujourd'hui ouvrent des perspectives d'une économie positive, d'une technologie positive au service de l'humain et de la nature infiniment plus vaste qu'il y a 30 ans. En effet à l'époque on produisait des voitures toutes les mêmes, des centrales électriques à charbon toutes les mêmes. Aujourd'hui on sait miniaturiser, diversifier, créer les conditions d'une économie qui a du sens, c'est-à-dire qu'il soit censé écologiquement, socialement, démocratiquement, économiquement, qu'il soit positif dans toutes ses dimensions. On sait le faire. Ça devrait, ça pourrait, si ça devenait une sorte de projet de société, une façon de réattirer les jeunes vers le métier d'ingénieur qui est la clé du développement positif vers les métiers de la production qui sont clés et non pas vers les métiers relativement parasitaires qui sont ceux de la finance lorsqu'ils ne sont pas au service des autres. La finance, je l'ai dit souvent au risque de me fâcher avec plein d'amis, la finance doit être un métier ennuyeux. Ça doit être un métier qui consiste à recevoir délicatement l'argent des épargnants et le prêter ou l'investir humblement chez ceux qui savent le mieux le faire et le mieux l'utiliser. Mais pas un métier qui consiste à utiliser cet argent pour spéculer pour le compte des financiers proprement dit. Ça, ça suppose que la société mondiale, pas seulement française, se donne comme projet de devenir positif, c'est-à-dire de travailler dans l'intérêt des générations futures et dans ce cas-là, il devient évident que travailler dans l'intérêt des générations futures, ce n'est pas produire des avions comme aujourd'hui, ce n'est pas produire des voitures comme aujourd'hui, ce n'est pas développer l'industrie du plastique, de la chimie, de certaines formes de mécaniques, d'un luxe purement futile et qui n'est même pas légitime par sa fonction d'œuvre d'art quand il l'est, ça a du sens et qui ne se focalise pas sur les secteurs dont je parlais tout à l'heure qui sont évidemment ceux que cette crise montre, a montré et montre, puisqu'elle n'est pas finie, comme étant les plus nécessaires et les moins développées. Alors, ce qui m'a frappé, je suis en train d'écrire des petits contes de la modernité et quelque chose m'a énormément frappé, c'est en dehors ces sociétés de luxe qui ne font leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire leur profit, qu'au fond, dans ce qui est le plus inutile, c'est-à-dire que ce n'est même plus dans l'habillement, mais c'est dans les accessoires de l'habillement. Et c'est quand même très étrange de gagner tant d'argent sur les sacs. Donc, on s'en fout complètement de ce qu'il y a dans le sac, mais c'est le sac lui-même. C'est exactement la métaphore de la finance. Alors, il y a un autre point que je voulais vous dire. Il se trouve qu'à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur, et donc je suis devenu ambassadeur d'Institut Pasteur. Et comment changer notre relation avec le savoir, qui était positive pendant très très longtemps, parce que le progrès, c'était quand même la connaissance, et maintenant la connaissance, c'est la marque de l'élite, donc condamnable. Et regardez ce qu'on a appris, ce que j'ai appris avec Effarment, c'est que si on trouvait un vaccin bon, fiable, reconnu, etc., validé, eh bien 40% des Français ne voudraient pas se faire vacciner contre le Covid. Et ça, c'est vraiment le cœur même du négatif. C'est le cœur même, ce n'est même pas une économie, c'est une société négative qui ne fait plus confiance au savoir. Exactement, mais peut-être parce que le savoir n'a pas été capable de rematenir sa légitimité, parce que le système éducatif s'est peu à peu enfoncé, qu'un grand nombre de Français, de jeunes Français, ne parlent plus la langue, que les mathématiques sont devenues repoussoires, alors que c'est fascinant, passionnant, magnifique, pas difficile, contrairement à ce que beaucoup croient, si on enseigne bien, et qu'il y a une sorte de méfiance à l'égard de ce qu'on appelle l'élite, qui est le savoir, pas le pouvoir, pas l'élite du pouvoir, mais l'élite du savoir, qui entraîne un obscurantisme. Ça, c'est toujours ce qui arrive juste avant les phases de révolution obscurantiste. Juste avant, si on prend un parallèle avec les révolutions françaises, c'est comme si nous avions passé la phase de la révolution soft, du dégagisme soft de la législative de 1790, et qu'on soit juste avant la phase du dégagisme hard de la Convention, qui va guillotiner les savants, guillotiner les élites, en attendant d'avoir un dictateur. Du dégagisme soft, on pourrait passer, si on y prend garde, au dégagisme hard, en mélangeant tous, les élites de mauvaise alloi du politique, les élites de grandes, de belles alloi du savoir, de l'art, de la culture. Il ne faut pas oublier le désastre du 1792-94, dont nous n'avons pas assez tiré les leçons, et qui rôde autour de nous aujourd'hui, avec cette apologie de l'obscurantisme, qui dit, après tout, l'élite du savoir ne vaut pas mieux que l'élite du pouvoir. Ça, c'est un désastre. Alors, ce qu'on voit, parce que ce que vous dites, on le voit concrètement, c'est que cette phrase terrifiante, avant de guillotiner quelqu'un, c'est la République n'a pas besoin de savants. Comme si nous, on n'avait pas besoin de savants. C'est-à-dire, alors, on est dans des sociétés de plus en plus fragiles, parce que de plus en plus connectées, donc évidemment, avec ta revégilité, c'est comme si on était passé directement des lumières à la guillotine. C'est en tout cas une menace. Il ne faut pas jouer aux vieux sages qui se plaint de ce que le passé était mieux que le présent ou l'avenir. Le passé est épouvantable, je le dis en particulier, parce que la France a connu la peine de mort il n'y a pas longtemps, et que si on veut avoir au moins une notation moins négative, si on regarde le 21e siècle comparé au 20e, quelqu'un qui est né en 1900, il connaît une guerre mondiale de 14 à 18 ans, une grippe mortelle de façon effrayante à 19 ans, une crise financière gigantesque à 29 ans, l'arrivée des nazis au pouvoir à 33 ans, une guerre mondiale à 39 ans dont il sort à 45 ans, et en Corse il habite du bon côté de l'Europe, sinon il en sort à 89 ans. Donc on peut dire que le 21e siècle, même s'il commence mal, ne commence pas plus mal, ni aussi mal que le 20e, c'est même un peu mieux. Mais c'est toujours comme ça, c'était la folie du c'était mieux avant. Alors si on reprend... C'était en tout cas moins pire, mais rien n'exclut que le 21e siècle soit pire que le 20e encore parce qu'il y a beaucoup plus de moyens de faire le mal aujourd'hui qu'il n'y en avait au 20e siècle. Mais on peut encore l'éviter. Une France positive, une Europe positive, un monde positif, c'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible. Et on s'aperçoit que la démocratie est remise en cause dans son inscription dans le temps, puisqu'il y a des sortes de campagnes électorales permanentes, la prise en otage par le court terme, avec une tentation d'avoir des régimes forts parce que les régimes forts seraient durables. Et on voit les caricatures en ce moment avec de plus en plus de chefs d'État qui veulent être à vie. C'est extraordinaire parce qu'au fond, c'est une société dans laquelle on ne veut pas voir la mort et on veut des chefs d'État à vie. C'est aussi un autre symptôme. Oui. Alors, la crise aura montré deux choses fascinantes par rapport à ce que vous venez de dire. La première, c'est que les dictatures échouent plus que les démocraties. On a tous été, et les médias en particulier, fascinés par l'exemple chinois, admirés la construction d'hôpitaux à toute vitesse sans se rendre compte qu'en fait, les Chinois, en raison de leur dictature, ont interdit la communication à l'intérieur des signaux d'alerte de l'arrivée de l'épidémie, se sont mentis eux-mêmes avant de mentir au monde et ont largement menti au monde parce qu'ils s'étaient mentis eux-mêmes, ont paniqué, n'avaient pas de masque, n'avaient pas d'hôpitaux et tout ce qu'ils ont fait était un signe d'urgence. Donc, cette crise a montré que la dictature, ça ne marche pas. Parce que ce qui marche, c'est la transparence de l'information, c'est des médias libres comme celui où nous sommes aujourd'hui, c'est des médias où on peut dire des choses, c'est le droit, y compris à l'intérieur de l'élite dirigeante, je parle de l'élite politique cette fois-ci, et l'élite scientifique aussi, de contredire ce qui est la clé du progrès, du savoir et de la créativité. Puis la deuxième chose que vous avez évoquée, c'est le rapport à la mort. Je suis fasciné de voir que le rapport à la mort qui est vraiment clé, il n'y a aucune société qui ne se définit sans ce rapport à la mort. Le rapport à la mort est la légitimité de toute société. Le rapport à la mort peut être religieux, il peut être politique, il peut être scientifique, et il a été successivement religieux, politique et scientifique. Aujourd'hui, il n'est plus rien. C'est-à-dire qu'on a tellement peu, dans beaucoup de sociétés, en particulier les nôtres, de raisons de croire aux religieux, de croire aux politiques, de croire aux scientifiques, dont on a parlé tout à l'heure, que la mort est totalement niée. Et dans le confinement, on a nié la mort jusqu'à isoler les morts. Et comme ce confinement était peut-être un accélérateur d'événements, j'imagine une société terrifiante dans laquelle tous les morts seraient comme ceux du confinement. Où toute personne, vous et moi, tous ceux qui nous écoutent, au moment où la mort devient irrémédiable, eh bien, ils seraient escamotés. Il n'y aurait plus ni enterrement, ni cérémonie, ni même cimetière. De façon à donner à la vie sa valeur futile, non transmissible, non transmise, d'une société où on oublierait notre condition. Ce qui serait le pire, parce que... Ce serait le pire. Ce que cette crise devrait nous rappeler au contraire, c'est que la vie n'a de sens que parce que le temps est infiniment précieux. Que notre présence sur Terre est très brève, que nous avons mission de le faire le mieux possible et de transmettre. Il faudrait avoir appris de cette crise la valeur du temps. Le temps que nous vivons et le temps que nous avons à transmettre pour que le mystère de la vie soit comprise un peu mieux par les générations futures. Ce qui est normalement, quand on vit une crise comme on l'a vécu, une crise sanitaire, on doit revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quand même justement ce bien infiniment précieux de la vie, premièrement, est lié à la vérité. Si on a mal géré cette crise, c'est qu'on a fait les mensonges que vous avez dit et que la vérité, le mensonge se paye extrêmement fort. Comment faire en sorte que de redonner un statut à la vérité, c'est ça la base. la base de l'économie positive, c'est-à-dire être suffisamment adulte pour voir tous les éléments parce qu'on a l'impression d'être d'enfants, d'enfants gâtés qui ne veulent pas voir les périls parce qu'il y a un point quand même qui est terrible, c'est qu'on peut attraper, on peut attraper le Covid mais on ne peut pas attraper le dérèglement climatique. On ne peut pas attraper le déclin de la France. La vérité ne se partage pas, ne se discute pas, elle est là. Il faut l'affronter même s'il est terrible, même s'il est fait d'ignorance. Il faut assumer cela, les médias jouent un rôle très important mais la meilleure façon de ne pas mentir c'est commencer par ne pas se mentir à soi-même. Et c'est un grand exercice mental, ne pas se mentir à soi-même. Quand on a commencé par ça, alors on peut aller vers plus loin. Mais le premier mensonge qu'on fait, c'est quand on refuse de se dire à soi-même que nous sommes mortels. Merci de m'avoir rappelé que j'étais mortel. À bientôt. À bientôt, cher Eric. Sous-titrage Société Radio-Canada